Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le défi que je vous ai lancé il y a quelques semaines. Mais avant, je voulais remercier Audrey de la chaîne Fébré-Coleuse. Je voulais également remercier Stéphanie et Nathalie qui m'ont envoyé de jolies cartes de vœux. Donc je voulais vous montrer ceci rapidement. On va commencer par Audrey puisque c'est une des cartes que j'ai reçues en premier. Je vous montre l'enveloppe que j'ai déjà entièrement désossée puisque c'était une enveloppe à bulles. Mais j'ai conservé, donc voilà je vous montre, j'ai enlevé tout l'intérieur et j'ai gardé parce qu'Audrey fait toujours de très jolies enveloppes. Et donc cette enveloppe, je la réintégrerai dans quelque chose, je ne sais pas quoi encore. Mais elle arrivera dans une création parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment joliment décorée. Donc voici pour l'enveloppe. Et puis elle m'a fait une petite pochette également très joliment décorée avec sa carte, sa carte qui est ici dont je ne vous lirai pas le mot. Ensuite on a une très jolie pochette qu'elle a décorée. Donc ici on a de la neige, à l'intérieur on a des décorations, du washi, des étiquettes. J'espère que vous voyez bien, je passe un petit peu vite. Voici pour ce côté. Pour l'autre côté, j'ai des soquins dans l'écoutant plutôt dorés, rouges et verts. Voilà dans cette pochette. Ensuite là on a deux jolies tags. Trois même je crois, oui, quatre ! Zut ! Il y en a un que je n'avais pas vu. Voilà. Avec un petit ruban argenté. Et puis de l'autre côté, on a une très jolie étiquette. Zut, je n'arrive pas à la mettre dedans. Je suis en train de mettre des deux sens. C'est très mignon ces petites pochettes, une très bonne idée. Décidément. Voilà. Et puis donc de l'autre côté, elle m'a fait une jolie petite décoration. Franchement, je trouve que c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Elle a dû faire ça avec la fioz et c'est vraiment une très jolie idée pour mettre des petites choses en style portefeuille. Franchement, c'est très sympa. Elle m'a fait également deux jolis nœuds. Puis j'adore, elle fait de très beaux emballages. Là également, elle m'a mis justement des découpes pour faire ceci. Ici. Donc Audrey, merci. C'était vraiment trop mignon. Je ne m'y attendais pas. Et ça m'a fait énormément plaisir. Donc voici pour ce premier courrier d'Audrey que je mets de côté. On va continuer avec le courrier de Stéphanie que je vais peut-être vous ouvrir dans ce sens-là qui m'a mis un très très joli ruban magnifique. J'adore. Que je réutiliserai sans doute. Et ici. Donc c'est pareil. Elle m'a fait une pochette. Franchement, les filles, vous avez de l'idée. Donc voici comment ça se compose. Au milieu, elle m'a fait une petite pochette en vélum. Et donc de ce côté, on a également une pochette. Donc à l'intérieur, elle m'y a glissé plein de choses aussi. Vraiment, vous me gâtez les filles. C'est adorable. Elle m'a mis de très joli. En plus, j'adore. C'est tout à fait dans le style que j'aime. Je me demande si ce genre de choses, ça ne vient pas de Timmols. Ça ressemble un peu à des produits de Timmols. En tout cas, c'est très très mignon. Merci beaucoup. Là, on a des... Zut. Des... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Des... Non, je ne vais pas y arriver. Bon, enfin bref. Vous voyez. Hop. Je continue à vous les montrer. C'est adorable. J'adore celle-ci. Voici. Et puis, j'ai les grandes. Je vais arriver. Comment ça s'appelle ? Ces cartes-là. Enfin bref, vous aurez compris. Regardez ça. Comme c'est très joli. Et puis au recto, elles sont toutes de cette teinte. Franchement, j'adore. Elle m'a fait une très jolie carte que je vais vous sortir de la pochette. Donc, vous avez vu cette petite pochette en vélum ? Franchement, c'est super cool. Et voici sa carte. Donc, elle a travaillé avec un fond qui est embossé, des découpes au tampon. Et puis, elle a mis certainement du Cosmic Shimmer ou une cire, en tout cas, argent brillante. Je trouve que le contraste est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Je ne vous montrerai pas son petit mot par contre. Et puis, de l'autre côté, elle m'a mis plein de jolies découpes. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y en a beaucoup. Mais par contre, j'ai adoré. Je vous montre celle-ci quand même. Alors, il y a des petits mots. Il y a des mots de Noël, mais il y a aussi des mots pas de Noël. Il y a quelques petites choses de Noël, notamment des boules. Et regardez-moi ce sapin. C'est un petit peu emmêlé, mais j'ai adoré. Regardez-moi ça. Cette découpe, elle est magnifique. Elle me l'a fait en blanc, en blanc pailleté. Par contre, ça ne va pas du tout vous rendre, mais c'est vraiment magnifique. Donc, plein de petites choses. C'est vraiment extrêmement gentil. Une belle esperluette aussi. Regardez aussi, un angle en papier vieux rose. Voilà, plein de petites découpes. Et puis, des tamponnages. Et franchement, en plus, c'est des petits mots que je n'ai pas, forcément. Donc, vraiment, c'est hyper cool. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment adorables, les filles. C'est vraiment très gentil de m'avoir envoyé vos cartes de vœux. Donc, ça me touche énormément. Donc, ça, c'est l'envoi de Stéphanie. Alors, je vais essayer de ne pas abîmer tout ça. Voilà. Et puis, on va terminer par l'envoi. Donc, vous avez vu sa pochette, je ne vous ai pas montré. Mais c'est vraiment, vraiment très sympa. Très cool. Et puis, le dernier envoi, donc, de Nathalie. Nathalie, donc, de Charente. Par contre, il me manque un... Il me manque quelque chose. Zut, est-ce que je l'ai mis de côté ? Alors, elle m'avait envoyé... Ben non, je ne l'ai pas sous le coude. Il a dû rester en bas. Voilà, elle m'a mis un très joli petit pochon de la lavande de son jardin, de la lavande de Charente. En plus, elle est très, très odorante. Vous savez que j'adore ça. J'en ai aussi dans mon jardin. Mais la sienne est vraiment très odorante. Donc, j'ai prévu de la garder dans mon atelier pour parfumer. Et elle m'a envoyé cette très jolie carte. Voici, je ne vais pas vous l'ouvrir. Enfin, si je vais vous l'ouvrir. Mais en tout cas, je ne vous montrerai pas le petit mot. Donc, elle fait beaucoup de fond. Donc, ça, c'est un fond qu'elle a travaillé elle-même. Avec de très jolis poincessia. Voilà, elle est vraiment ravissante, sa carte. Et à l'intérieur, franchement, j'ai trouvé ça. Alors, je ne vais pas vous montrer le mot. Mais je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Regardez. Donc, ce sont des... Sur quoi ? Je vais vous montrer ça. Appuyez comme ça, par exemple. Ce sont des fleurs d'hortensia qu'elle a fait sécher entière. Franchement, moi, je fais beaucoup de fleurs séchées. Mais je n'aurais pas osé la faire entière. J'aurais eu peur que ça s'abîme. Mais elle a osé. Et franchement, je trouve que le résultat est super sympa. Regardez celle-ci. Ça fait... Alors, il y a quelques petits pétales qui s'en vont. Mais franchement, je trouve que c'est une belle idée. Voilà, ça fait une belle épaisseur. Mais tout est bien sec. Et je trouve que c'est sympa. En plus, ça sent super bon. La Lavande. Donc, voici pour le courrier des filles. Merci, merci, merci beaucoup. C'est toujours très agréable de recevoir quelque chose dans la boîte aux lettres. Et donc, ça m'amène à vous parler du défi. Le défi que je... Je crois qu'il vous a vraiment effrayé, ce défi. Parce qu'il y a peu de participantes. Je ne vous cache pas qu'il y a seulement un autre binôme en plus d'une autre. Donc, Nathalie et moi qui s'est inscrit. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui auraient bien voulu s'inscrire. Mais je pense à Sylvie. Je te fais un petit coucou, Sylvie, en Bretagne. Tu m'as fait la réflexion que tu n'as pas beaucoup de matériel. Alors, le but, ce n'est pas de s'échanger. Encore une fois, je vous le redis, de ne pas s'échanger des kilos de marchandises. C'est de partager un petit peu de ce que vous avez. Il ne faut pas oublier que ce que vous allez envoyer ou recevoir doit être intégré dans une création. Une ou plusieurs créations. Donc, Nathalie et moi, on est parti sur une création qui va être... qui va s'apparenter au jeune journal, qui ne sera peut-être pas forcément un jeune journal, mais en tout cas, quelque chose qui va être conséquent, donc, comme un jeune journal. Mais vous, vous pouvez tout à fait partir sur une création. Par exemple, une série de cartes de vœux avec un thème bien défini. ou tout simplement une série d'ATC, d'ATSTEMS, d'ATCOINS, d'ATG, puisqu'il y a aussi les ATG, donc, de la chaîne de Gislein, enfin, de Gis, le scrap de Gis. Donc, voilà, il y a vraiment plein de choses qui s'offrent à vous. Et donc, pour ce genre de petites choses, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Moi, je vous ai proposé une liste lorsque je vous ai proposé ce défi, mais cette liste est non exhaustive. Elle était en cinq catégories. Donc, on avait le papier, les embellissements, les petits embellissements, les je ne sais plus quoi, bref, les tampons, etc. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'envoyer toutes ces catégories dans un seul envoi. Ça peut être dans un premier envoi, eh bien, du papier, donc des chutes de papier avec des embellissements. Dans le second envoi, ça peut être, eh bien, des petits sequins, des petits boutons, des petites, je ne sais pas, ce que vous aurez défini avec votre binôme. Donc, voilà, en fait, le but, je vous dis, ce n'est pas d'envoyer énormément, énormément de choses parce qu'il faut les réutiliser après. Donc, ça, c'est très important. Plus vous enverrez de choses, moins votre binôme aura de facilité à les intégrer. Donc, le but, ce n'est pas de vous mettre en peine, mais c'est justement de vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort, d'utiliser des produits que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Mais ce n'est pas non plus de vous mettre dans l'inconfort ou de vous retrouver face à des choses que vous ne savez pas comment utiliser. Donc, voilà, encore une fois, ça n'est pas une obligation d'envoyer beaucoup de choses. Moi, je m'étais basée, dans un premier temps, sur un envoi qui ne dépasse pas 100 grammes. Alors, c'est vrai que si on envoie du papier tout de suite, ça fait lourd, mais je pense qu'on peut se débrouiller avec une petite enveloppe de 100 grammes, avec un ou deux embellissements, une chute de papier ou un morceau de papier à quatre ou une enveloppe que vous aurez teinté ou je ne sais quoi, ou quelque chose que vous aurez fait vous-même. Bref, on peut faire des choses. Donc, vraiment, ne vous bloquez pas. Et puis, si vous avez un doute, si vous avez quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit mail sur mon adresse mail. Donc, c'est scrapenfleurtoutattaché.gmail.com. Vous la trouvez de toute façon dans la barre d'infos qui se trouve sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On en discute. Et puis, je vous trouve un binôme. D'ailleurs, à ce propos, j'ai Martine qui s'est inscrite. Et Martine recherche un binôme. Pour l'instant, je n'ai personne à lui proposer. Donc, voilà, si quelqu'un hésite, Sylvie, Sylvie, coucou Sylvie, si tu hésites encore, n'hésite plus. J'ai Martine qui n'attend que toi pour commencer ce défi. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer. On est là pour s'amuser. Il n'y a pas de prise de tête. On est là pour se simplifier la vie. On est là pour faire un petit échange, pour se retrouver avec, j'espère pour vous, une future amie. En tout cas, c'est le cas de Magda et Karine qui ont fait ce binôme, le deuxième binôme, donc inscrite. Voilà, n'hésitez pas à partager. C'est sympa et pour vous et pour nous. En tout cas, nous, on a hâte de commencer, de faire tout ce qu'on a envie de faire pour ce défi. Donc, eh bien, voilà, j'espère que vous allez répondre à mon appel, en tout cas pour Martine. Et puis, n'hésitez pas à répondre à plusieurs parce que si, eh bien, vous êtes 15 à répondre à Martine, c'est pas grave. Il y aura une personne pour Martine et on pourra, avec les 14 restantes, constituer cette équipe. Donc, allez-y, lâchez-vous, foncez, envoyez-moi votre petit mail. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. J'essaye de vous retrouver dans la semaine pour un tuto. Et puis, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501